Alors, ce soir, je vous l'avais dit qu'il y aurait une Jean-Philippe pris autour de l'Évangile. Alors, laissez-moi un peu vous éclairer de quelques réflexions. Mes amis, quel drôle de texte qu'on a lu à ce soir. Quand Stéphane, il m'a demandé de prêcher sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer la scène. Les images, elles sont venues d'elles-mêmes. Je vais vous raconter de nouveau l'Évangile. Une entrée à Jérusalem à la sauce Jean-Philippienne. Vous commencez à me connaître. Faisons un parallèle avec un événement grandement connu, couru plutôt à Hollywood et qui s'est déroulé très récemment. Savez-vous de quoi je parle juste? Les Oscars, bien sûr! Sacre bleu, on a sacralisé les nouvelles vedettes de nos films messianiques. Ceux-là qui nous ont le plus charmés par leurs actions grandioses et le souffle nouveau qu'ils ont amené à notre génération perdue et désœuvrée. Imaginez-vous un instant si ça se serait passé à Jérusalem. Imaginez-vous les paparazzis qui accourent entre les charrettes pour arriver au tapis rouge, drette en face du temple de Jérusalem-Doué, le bâton dans le sable pour écrire les interviews. Imaginez-vous un instant Naoum et Josias qui voient les célébrités arriver en grande pompe. Puis là, il y a aussi la cour de l'empereur César qui arrive en char de course, sans compter le traditionnel défilé militaire des élotes avec leurs amures étincelantes, le bling-bling des médailles qui leur peint la protéine, Judas Iscariot en terre de liste. Mais là, vous pouvez voir Naoum et Josias qui se regardent et s'aperçoivent qu'il y en manque un. Hum, et là, il cherche l'étoile, la nouvelle star d'Israël. Où est-il, ce Jésus de Nazareth? Où est-il? On l'attend. Et là, mes amis, on le voit arriver aux Oscars de l'an 33. Le voilà, tu es qui arrive sur le tapis rouge, sur un anon, habillé comme un gars qui s'habille en friperie, revenant d'un road trip de trois semaines. Pas de douche, pas de parfum, pas de costard, juste une tunique en un morceau, puis une coupe de cheveux de gars, pas trop compliquée. Vous trouvez pas que ça fait dur un peu pour danser avec la reine de Sabah à soir? Jésus, ça pique un petit peu les yeux, là. Mais réfléchissons à ça un instant. Où Jésus, qui arrive out of the blue, qui arrive à Jérusalem sur un anon, il n'est pas trop beau, il est bien normal, pas prétentieux pour deux scènes. Il ne dit rien, mais il laisse, mais il se laisse accueillir par les curieux, les intéressés. Un monde qui a bien envie de le voir. Écoutez, on parle de lui de l'autre bout de la Galilée, là. Ça s'est même rendu aux Romains, ça a l'air. Mes amis, vous l'aurez peut-être compris un peu à travers mon show Jean-Philippien, mais on est loin de quelque chose de proprement grandiose chez Jésus. On est bien loin de ce à quoi on s'attendrait de la venue d'un Messie attendu depuis des centaines d'années. Jésus, soyons bien honnêtes entre nous, il refuse nos belles conventions et nos habitudes. Il n'a pas grand-chose de sa trésorerie. Peut-être que Gzouti a un bâton de marche. Pas de bling-bling, pas de trompette non plus pour annoncer son arrivée. Juste du monde bien normal, comme toi et moi, qu'ils l'attendent, qu'ils regardent passer avec étonnement et avec joie. On dit bien des choses de lui, que c'est un thaumaturge, que c'est un prophète par qui Dieu se révèle. Et c'est un homme important. Ça, c'est sûr et certain. Mais un Messie qui arrive de même, je ne sais pas pour vous, mais moi-même, j'aurais un petit doute, un petit frisson. Comme les films de super-héros, on ne devrait pas s'attendre à un coup de tonnerre, une action extraordinaire pour instaurer sur Terre le royaume, tant entendu. Une action pour exterminer le mal une bonne fois pour toutes. Plutôt que de faire sonner de la trompette, plutôt que d'aller quémander toute la ville pour être vue, pour être adorée comme un dieu, comme ça se faisait à Rome avec les empereurs en passant, Jésus, il envoie chercher un anon plutôt qu'un cheval de course. Jésus, roi, Jésus, empereur, mais il serait un roi de quoi, au juste? Quel super pouvoir peut-il bien avoir? Ah, il chasse les démons et guérit les lépreux. Il révèle à une Samaritaine son désir d'être reconnu, son désir d'être entendu. Il nourrit le peuple, les réconforte après la mort de Jean le Baptiste. Il a même appelé Lazare à sortir de sa tombe. Mais encore, peut-on dire que Jésus, c'est une sorte de Superman ou de X-Men? Eh bien, j'ai pas l'impression. Puis je pense que vous le savez. Pourquoi? Parce que les miracles auxquels on pense, Jésus les fait pas pour lui et il n'en reçoit pas l'autorisation de lui-même. Jésus, il sert l'humanité en tant que serviteur de Dieu. Puis c'est une drôle de scène auxquelles on a assisté, mes amis, mais qui a un sens extrêmement important pour l'auteur. Jésus qui s'approche, de même de Jérusalem, sur un anneau. En fait, ça fait directement référence à une prophétie que l'on retrouve dans le livre de Zacharie. Et je vais vous la citer. Et je vais rajouter un petit passage que notre amie Jane n'a pas cité. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et miséricordieux. Pauvre et monté sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm, les chars de guerre, et de Jérusalem, les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre, il proclamera la paix aux nations. Mes amis, en s'inscrivant dans la prophétie de Zacharie, et même en réutilisant le vocabulaire de la royauté, Jésus sort de nos attentes monarchiques et messianiques pour se fonder dans l'humanité la plus simple, la plus pauvre, la plus vraie qui soit. Et cette même prophétie s'inscrit dans un temps de reconstruction. Après l'exil à Babylone du temps de Zacharie, on désirait rebâtir le temple de Jérusalem. Et ce n'est pas tout à fait surprenant si, à la lumière de l'Évangile, Jésus manifeste un Dieu qui viendra habiter dans le temple de nos cœurs. Et de même, comme vous le savez peut-être, chez Matthieu, la prochaine étape dans le ministère de Jésus, dans son film je ne sais quoi, c'est son coup de théâtre en chassant les marchands du temple. J'ai l'impression ici qu'il est question ici d'une restauration, non pas de restauration monarchique ou militaire, mais d'une sorte de réforme spirituelle, d'une réforme de nos conceptions de Dieu. Et ça, ça passe par l'entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte. Plutôt que de se révéler comme super-messie, comme fils de Dieu, comme roi d'Angleterre, comme maître de la planète Terre et porteur des anneaux de pouvoir, il brise nos conventions et nous laisse seul maître quant à déterminer qui il est. C'est à nous, devant les faits, devant le ministère de Jésus, de l'accueillir et de décider qui il est. Et vous l'aurez peut-être remarqué, Jésus reste très discret dans l'histoire. La foule se donne à lui et le nomme à partir de leur propre regard, leur propre compréhension. Jésus n'y dit rien sinon quelques instructions concernant la non. N'est-ce pas intriguant? On aime bien dire en Église que Jésus est le Messie tant attendu qu'il est le fils du Très-Haut, intercesseur par excellence auprès du Père, co-substantiel qu'il préexistait avant même que le monde fût. Pourtant, rappelons-nous qu'il reçoit un nom qui s'inscrit dans une religion, dans une histoire particulière. Il provient d'une longue lignée de croyants et non pas nécessairement de juifs qu'il vient de colonisateurs et de colonisés. C'est un être humain qui, tout en nous proposant de nous réformer, nous laisse libres de déterminer son identité et mettre en mots les espérances dont nous nous revêtons. Vous savez, nous sommes libres de dire qui est Jésus là où nous sommes sur le chemin de Jérusalem. Nous avons la liberté de le reconnaître selon nos propres sensibilités. Et de par son entrée à Jérusalem, Jésus met fin à nos indices de performance. Dieu fait toutes choses nouvelles et par son arrivée en silence et en humilité, Jésus laisse la place à l'interprétation de la foule qui cherche à savoir qui il est. À mon sens, théologiquement, Jésus en arrive à préfigurer le renouvellement du temple qui sort de ses grands murs de pierre pour être plutôt celui de l'intériorité. Tout cela passe par l'illumination de la foi et la recherche de sens. Mes amis, en ce dimanche des rameaux, restons humbles comme Jésus sur son anneau, en actes et en paroles. Marchons un instant avec lui. Regardons-le sans sauter aux conclusions ni déchirer le fragile voile du mystère. Questionnons-nous à savoir qui il est et ce qu'il est venu nous révéler dans notre intimité, dans notre humanité. Et nous pourrons dire, chacun, avec les gens de Jérusalem, que Jésus est notre frère, que Jésus c'est aussi celui qui nous guérit, qu'il est une lumière dans notre vie, un confident comme le cantique qu'on a écouté, un silence paisible, que Jésus c'est la brise, le murmure de Dieu, un Dieu de l'au-delà de tout, qui se révèle à nous, mais qui reste insaisissable dans son essence même. Laissons entrer ce mystère dans notre cœur ce soir, dans notre cité intime, dans notre Jérusalem personnelle qui est en dedans de nous pour que l'eau jaillisse et que nous soyons renouvelés, malgré les quelques orages qui s'annoncent à l'horizon de la semaine sainte. Joyeux dimanche des rameaux à vous. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada